Après deux ans de mutisme, enfin il résonne à nouveau. Le beffroi de Bergue et son carillon sortent de leurs travaux de rénovation. Et en ce moment, le plus heureux des bergois, c'est le carillonneur. C'est surtout une grande joie de pouvoir retrouver mon carillon, puisqu'en fait j'ai été sevré, privé du carillon de Bergue pendant 23 mois, mais donc il y a une valeur sentimentale accrochée à ce carillon. De l'aménagement d'un belvédère à la création d'un chemin de ronde, le chantier a été colossal. Une renaissance qui a coûté 1,5 million d'euros. Au sommet des 193 marches de l'édifice, l'âme de la ville, le clavier du carillon est neuf et la disposition des 50 cloches a été modifiée. Les cloches du carillon avaient été atteintes par la pollution. C'est-à-dire qu'en fait on avait une croûte à l'intérieur des cloches, ce qui venait ternir un peu le timbre des cloches. Et donc quand j'ai découvert les cloches, j'ai découvert un autre son de cloche, puisqu'en fait les cloches avaient retrouvé leur son original, mais que je n'avais pas connu. Et au pied de ce bâtiment de 47 mètres, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est toute une ville qui retrouve son identité. On retrouve un petit peu notre bergue historique. C'est une renaissance, une continuité, on va dire, pour les futures générations aussi. Ils doivent apprendre tout ça. C'est notre passé. Un passé qui attire chaque année des milliers de visiteurs.